Bonjour, c'est Christelle et je vais vous parler de la partie écriture de notre défi des 21 jours proposés par Sennes habitudes de vie. Alors on a choisi de vous offrir un format avec un rituel du matin qui comprend 3 fois 20 minutes de pratique. C'est une proposition faite par Robin Sharma qui est un auteur de développement personnel et spirituel américain très reconnu dans le monde du leadership. Et Robin Sharma préconise ce rituel du matin avec un lever matinal pour prendre une heure pour soi avant de démarrer sa journée. Et dans cette heure, 20 minutes d'exercice, 20 minutes d'écriture, 20 minutes de lecture, de lecture inspirante. Je vais, moi, vous proposer de vous accompagner dans la partie écriture. Alors dans l'écriture, on pourrait faire simplement du journaling, écrire ce qui est là, écrire ce qui nous vient, écrire de façon inspirée, guidée ou tout simplement raconter sa vie ou des introspections. Ce que j'ai choisi de vous proposer dans cet atelier, c'est de vous accompagner avec des exercices d'écriture de psychologie positive. Qu'est-ce que c'est la psychologie positive ? Ce n'est pas du tout pareil que la pensée positive. La psychologie positive, c'est une science. C'est la science qui étudie les gens qui vont bien, les gens qui sont heureux et les gens qui manifestent un niveau de bonheur supérieur aux autres. Pendant très 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 longtemps, on a étudié les gens qui allaient mal. On a étudié les asthmatiques, les diabétiques, les hypertendus, les dépressifs, les anxieux et on essayait de modéliser quelque chose pour les aider à aller mieux. Et puis un jour, il n'y a pas si longtemps, il y a une vingtaine d'années, on s'est dit mais si on étudiait les gens qui vont bien, les gens qui sont heureux, les gens qui ont du bonheur. Et on a commencé à tirer des traits communs sur leur façon de penser, leur façon de réagir, leur façon d'agir, mais aussi les habitudes qu'ils mettaient dans leur vie. Et c'est comme ça que la psychologie positive nous a permis d'avoir des éléments scientifiques, parce qu'il y a des tests, des éléments scientifiques pour nous parler de la gratitude, des bienfaits de la gratitude ou du mindfulness, de la méditation, des affirmations, de la visualisation et de l'écriture. Et moi j'adore, j'adore ce côté scientifique, ce côté éprouver des choses. Et c'est ça que je vais vous proposer pour vous accompagner. Pour faire du journaling, vous n'avez pas besoin de moi, vous prenez votre cahier, un crayon et vous notez ce que vous avez envie de noter. Là, je vous propose un accompagnement progressif, pas à pas, avec des exercices. Et je vous propose de jouer le jeu, de faire confiance à ces exercices qui ont été créés, étudiés et qui ont montré que dans les heures qui suivent, dans les jours qui suivent, dans les mois qui suivent et dans les années qui suivent ces exercices, eh bien le degré de bonheur était supérieur quand on faisait les exercices que quand on les faisait pas. Donc je vous propose de me suivre dans cette démarche vers plus de bonheur. Alors, les exercices vont durer une vingtaine de minutes. Vingt minutes, c'est à la fois beaucoup, c'est à la fois peu. Qu'est-ce qu'il vous faut comme matériel ? Tout simple, un joli carnet pour avoir envie d'écrire dedans ou un cahier d'un format qui vous convient, pas trop petit pour pouvoir vraiment écrire sans être gêné par les bordures et sans changer, tourner les pages tous les trente secondes. Et d'un bon crayon, un crayon qui ne bave pas, un crayon qui vous permet d'écrire vite, un crayon de la couleur de votre choix. Ça n'a aucune importance en ce qui me concerne. Voilà, à vous de choisir. Vous aurez aussi besoin d'être dans un endroit calme où vous vous sentirez en sécurité, mais surtout où vous ne serez pas dérangé. parce qu'en vingt minutes, vous allez faire l'exercice un peu d'un trait et d'être dérangé par quelqu'un, par du bruit, par des animaux. Eh bien, ça ne rend pas les choses confortables et ça coupe dans l'exercice et ça coupe l'élan. Donc, ce n'est pas ce qu'il y a de mieux. Surtout au niveau de la ponctuation, de l'orthographe, de la grammaire, etc. Ne vous souciez pas de ça. Ce n'est pas du tout le but. Vos écrits ne seront pas lus. Ils sont uniquement pour vous et il n'y aura aucun jugement, aucune évaluation, rien de ce genre. Donc, laissez-vous aller. Permettez-vous de simplement écrire librement et le plus possible. Voilà. En fait, le but, c'est de générer une introspection et un cheminement intérieur et c'est tout. Donc, la ponctuation, tout ça, on s'en fiche complètement. Ce n'est pas le but. Soyez sincère, soyez authentique, mais pas de fausse pudeur. Écrivez ce qui vous vient et puis pas non plus de fausse modestie. On n'est pas en relation avec le thème de l'exercice. 20 minutes, c'est suffisant parce qu'en fait, ça met une espèce de petite pression positive qui nous fait lâcher le cerveau, lâcher le mental. Et on a l'impression qu'on ne va pas avoir le temps de tout faire dans certains exercices ou dans d'autres exercices. Ça va nous paraître très long. Mais laissez venir ce qui vient et écrivez ce que vous avez envie d'écrire sur le moment, sans jugement et sans retenue. Ensuite, je vais à chaque fois vous proposer une diffusion d'huiles essentielles. En fait, c'est des huiles essentielles qui sont en relation avec le thème. Et donc, si vous avez ces huiles essentielles, eh bien, faites l'exercice en diffusant l'huile essentielle. Si vous ne l'avez pas, ce n'est pas grave. Ça ne va pas nuire à l'exercice. C'est un petit truc en plus. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? J'ai pris ma fiche pour rien oublier. Eh bien, oui, il y a certains exercices qui peuvent demander un petit peu plus de temps. Et vous verrez, ce sera écrit pour aller plus loin. Comme ce sont des exercices qui sont proposés pour augmenter notre niveau de bonheur sur la durée, eh bien, il y a parfois, on va choisir un thème pour l'exercice du jour, mais on peut décliner l'exercice sur plusieurs thèmes. Eh bien, une fois les 21 jours passés, vous pourrez reprendre ces exercices et aller plus loin en explorant les différents thèmes. Et ça, c'est très intéressant dans cet accompagnement. Voilà. Donc, j'aurai la joie de vous proposer ces exercices d'écriture. Il y en a qui sont assez simples. Il y en a qui sont plus agréables que d'autres, puisqu'on va aller explorer aussi des zones un petit peu plus sensibles, comme des exercices sur le pardon ou des exercices plus pointus encore. Et ne vous laissez pas impressionner par les thèmes, plongez dedans et donnez-vous cette occasion vraiment d'explorer des zones de vous-même que vous n'avez pas encore explorées. Si jamais il y a des résistances, si jamais il y a des... ça coince, eh bien, interrogez-vous, parce que ces exercices, ils sont faits pour aller mieux. Qu'est-ce qui fait que vous freinez, vous avez des résistances à aller mieux? C'est une question à se poser. La dernière chose que je voulais vous dire, c'est « faites les exercices », parce qu'il y a une grande différence entre lire les exercices et faire les exercices. Lire les exercices, c'est de l'information, mais ça n'amène rien du tout. Faire les exercices, c'est de l'expérience. Et c'est de cette expérience que naît les transformations et les changements. Je suis très heureuse de vous accompagner dans ces 20 minutes matinales. Vous ne me verrez pas forcément parce que ce sera sous forme de diapositive, mais je pense qu'on aura le temps d'en reparler. Et surtout, si vous avez des questions ou s'il y a des choses fortes qui sont remontées, eh bien, on est là et vous pouvez nous dire ça, et on répondra d'une façon ou d'une autre. Je vous souhaite une bonne journée, je vous remercie de votre écoute et je suis très heureuse de vous retrouver dès mercredi matin. Bonne journée à tous!